Salut, bienvenue dans Musicam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise ! Alors on a vu la dernière fois comment on écrivait les différentes durées des sons grâce à des signes spécifiques. Mais vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas parlé de l'unité de temps. Et bien oui, parce que pour ça il faut introduire le concept de mesure. Une mesure est un découpage de la partition en blocs de durée égale. Ça permet entre autres d'organiser la portée et de pouvoir se repérer lorsqu'on joue un morceau. Elles sont séparées par des lignes verticales simples qu'on appelle barres de mesure. La fin d'un morceau est signalée par une double barre, comme ça. Certains instruments nécessitent une écriture sur plusieurs portées. Dans ce cas là, elles sont le plus souvent reliées par une accolade et les barres de mesure traversent les portées comme ça. C'est le cas du piano, de la harpe, mais aussi certains ensembles comme par exemple un quatuor vocal. Les mesures sont elles-mêmes découpées en unités de temps qu'on appelle les temps. Voilà. Et évidemment, il y a un nombre variable de temps par mesure selon les morceaux. Dans la musique occidentale, le nombre de temps par mesure les plus usités sont 2, 3 et 4. Alors, faut pas confondre la pulsation et le temps, même si c'est presque pareil. Il y a autant de pulsations par mesure que de temps par mesure, mais la pulsation marque simplement le début de chaque temps. Quand on apprend la théorie musicale, il est courant de noter les pulsations par des petites barres sous la portée. Le premier signe de chaque portée est placé sur le premier temps, c'est-à-dire qu'il commence sur la première pulsation de la mesure. Ça peut d'ailleurs être une note ou un silence. C'est la pulsation qui est indiquée par les mouvements de bras du chef d'orchestre. Démonstration. Le premier temps de la mesure commence toujours quand le bras va vers le bas, et le dernier temps commence quand le bras est en haut. Exemple, si on bat 4 temps. Et si on bat 3 temps. Alors là, on va rentrer dans la partie maths parce qu'on va expliquer le rôle de ces petits chiffres qu'il y a en début de portée. Ce chiffrage sert à donner l'unité de temps par mesure. Il s'agit d'une fraction, donc composée de deux nombres. Le nombre du haut indique le nombre de temps par mesure. Bon, bah c'est bon alors non ? On a besoin de savoir quoi d'autre ? Et bah la figure de note qui va représenter un temps. Rappelez-vous de l'épisode précédent. Chaque figure de note correspond à une durée de note. Et toutes ces durées sont relatives les unes par rapport aux autres. Une ronde est deux fois plus longue qu'une blanche, qui est deux fois plus longue qu'une noire, etc. On peut donc décider que notre unité de temps sera une noire, ou alors une blanche, ou alors une croche. Et chaque figure de note peut être désignée par un nombre. C'est l'unité de temps. Le 1 correspond à la ronde, le 2 à la blanche, le 4 à la noire, le 8 à la croche, et le 16 à la double croche. Pourquoi 1, 2, 4, 8, 16 ? Parce qu'une blanche représente une demi-ronde, qu'une noire représente un quart de ronde, qu'une croche représente un huitième de ronde, etc. Donc si on résume, si au début d'une portée vous voyez 4x4, ça signifie que chaque mesure comportera 4 temps, et que chaque temps sera représenté par une noire. Au passage, on peut remplacer le 4x4 par un C, parce que c'est le chiffrage le plus commun. Là où ça se complique un peu, c'est que tout ce que je viens de dire ne s'applique qu'aux mesures. simples, mais on va plutôt voir ça la prochaine fois histoire de digérer tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Soyez heureux, buvez de l'eau, écoutez de la musique, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...